Ça fait longtemps que je n'avais pas testé d'appareil de la marque Secotech. Secotech, c'est une marque espagnole qui conçoit ses produits en Espagne et qui les fait fabriquer en Chine pour avoir des prix beaucoup plus attractifs. Je vous mets dans la description le lien du site Secotech. On y retrouve pas mal de produits pour la maison, des aspirateurs, des robots aspirateurs, des laveurs de sol, des appareils pour la cuisine, friteuses, batteurs, etc. Vous avez tout un tas de produits. Je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, j'ai voulu tester ce purificateur d'air. C'est un appareil qui n'est pas très cher et qui va permettre d'assainir l'air de votre maison. Si vous aimez les tests ultra complets, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Allez, je déballe tout de suite et on regarde ça plus en détail. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le carton ? L'appareil en lui-même, la notice et une petite télécommande infrarouge. La notice, elle est comme d'habitude chez Secotech multilingue et évidemment, vous avez le français. Vous avez également la possibilité d'utiliser une application smartphone puisqu'il va se connecter sur le Wi-Fi de votre domicile. Vous pourrez donc le contrôler à distance avec votre smartphone où que vous soyez dans le monde. Ce purificateur d'air se branche ici sur le secteur. Il va permettre donc d'assainir l'air de la maison, de le dépolluer grâce à sa fonction ionisateur. On reviendra plus en détail sur cette fonction tout à l'heure. Vous voyez qu'il n'est pas très grand et il va quand même pouvoir couvrir une assez grande surface, plutôt un assez grand volume, puisque pour un purificateur d'air, on parle plus en volume. Donc il peut couvrir un volume de 50 mètres cubes. Votre volume, vous le calculez d'une façon très simple. C'est la hauteur de votre plafond multiplié par la largeur de votre sol et la longueur du sol. Si j'ai par exemple une pièce de 3 mètres par 3 mètres, ça fait 9 mètres carrés. 2 mètres de hauteur, ça fait donc 18 mètres cubes. Donc là, on est sur un appareil qui va couvrir une pièce de 50 mètres cubes avec un débit d'air de 160 mètres cubes par heure. L'entrée d'air se fait sur les côtés par les grilles que vous voyez ici et la sortie d'air se fait vers le haut puisque c'est vers le haut que se situent les particules les plus polluées. Ce purificateur, il est évidemment équipé d'un filtre. On va y accéder par l'arrière de l'appareil. Il suffit simplement de dévisser l'arrière de cette façon-là. Vous enlevez le capot. À ce moment-là, on accède au filtre. Alors là, moi, j'ai déjà enlevé le film de protection. Il est emballé dans un sachet plastique. Pensez bien à enlever le sachet plastique dès que vous le recevez. De toute façon, vous avez une petite étiquette qui est collée et qui vous indique de le faire. Bon, par contre, je crois que c'est écrit en anglais l'étiquette. Donc vous avez un filtre multicouche ici, également filtre charbon qui va donc venir se loger à l'intérieur de l'appareil. Vous avez quatre patins antidérapants en dessous, ce qui fait que vous allez pouvoir le poser sur un meuble si vous le souhaitez, sans abîmer. Il est équipé sur le dessous d'un cercle avec des LED et en fait, il va diffuser de la lumière au niveau du sol, vous allez voir. Donc dès que je vais le brancher, vous allez voir un cycle de trois lumières. Vous avez bleu, orange et rouge. Eh bien, ces lumières vont indiquer la qualité de l'air ambiant. Une lumière bleue signifie que vous avez un air ambiant sain, une lumière orange un petit peu polluée et une lumière rouge, eh bien là, il va se mettre au maximum de manière à dépolluer l'air. Vous avez sur le dessus un panneau tactile. Vous allez pouvoir allumer l'appareil ici. Vous voyez qu'il est très silencieux. Là, je suis en mode automatique. Comme l'air est sain, il n'a pas besoin d'augmenter la vitesse de la ventilation. On voit ici le symbole de connexion au Wi-Fi. Ici, c'est le bouton pour lancer la fonction ioniseur. La fonction ioniseur, ça permet de dépolluer l'air. Ça va créer des ions négatifs qui seront diffusés dans l'air. Ces ions négatifs vont s'attacher aux particules de pollution, les cations, et vont permettre de les rendre plus lourds. Donc, ils vont tomber au sol. Et donc, vous aurez un air sain à respirer. Évidemment, avec ce genre d'appareil, en fonction du ioniseur, comme la pollution tombe au sol, il est évidemment recommandé d'aspirer régulièrement le sol. Pour ça, je vous recommande un robot aspirateur. Je vous mets ici dans le coin ma playlist des robots aspirateurs que j'ai testé. Ça permettra de nettoyer régulièrement votre sol, au moins une fois par jour. Ensuite, sur le dessus, on a le bouton pour régler la vitesse de la ventilation. Là, je suis en mode nuit, c'est-à-dire que la lumière LED en dessous s'est éteinte et qu'également, la ventilation est à sa vitesse minimum. Ensuite, j'ai la vitesse 1. Vous voyez que ça ne fait vraiment pas de bruit, même en vitesse 1. La vitesse 2, qui là, évidemment, fait un petit peu plus de bruit. Et le mode automatique. Le mode automatique va détecter automatiquement la qualité de l'air et augmenter la vitesse en conséquence. En dessous, ici, le quatrième bouton, c'est pour régler un timer de 1h, 3h, 7h ou 15h. Après la fin de ce timer, de ce chronomètre, si vous voulez, il va s'arrêter automatiquement. Et ici, sur le côté, c'est un témoin de filtre. Quand le témoin sera allumé, il sera temps de nettoyer votre filtre ou de le remplacer. Je vous ai montré les fonctions sur le panneau de commande de l'appareil. On peut également commander les mêmes fonctions à l'aide de la télécommande. Il suffit de viser l'appareil. C'est une télécommande infrarouge, comme pour les télés. Voilà, donc je peux le mettre en route. Je peux activer le mode nuit. Je peux activer l'ioniseur. Voilà, ici. Et je peux... Qu'est-ce que je peux faire ? Changer la ventilation. Et puis, je peux également repasser en mode automatique. Il faut viser comme il faut. Donc voilà, ça peut être assez pratique. Vous allez également pouvoir commander cet appareil avec votre smartphone et l'application Secotech. Cette application permet également de gérer d'autres appareils, des robots aspirateurs Secotech, des balais laveurs Secotech. Voilà, pas mal de choses. Vous avez tous les appareils qui sont listés ici. Et vous allez également pouvoir créer des scénarios. Par exemple, des scénarios associés à la température extérieure, puisqu'on a la possibilité de le faire. Mais là, ça n'a pas trop d'intérêt pour un purificateur ioniseur. Mais ça peut en avoir pour un chauffage, par exemple. Donc en fonction de certaines actions, vous allez pouvoir en déclencher d'autres. Par exemple, je dis une bêtise, j'allume mon chauffage, et bien du coup, ça va lancer automatiquement le ioniseur. Donc avec cette application, je rentre directement dans l'appareil. Je vois le niveau de qualité de l'air qui est indiqué dans l'application. Là, il est à 10. Le fond d'écran est vert. La lumière bleue est allumée en bas de l'appareil. Ça veut dire que mon air est sain. Si la qualité de l'air était dégradée, je tomberais à 8, 7, 6, etc. avec un changement de couleur. Donc je peux de la même façon sur l'application, arrêter l'appareil, le remettre en route, changer le mode, changer la vitesse de ventilation. Je peux faire donc exactement la même chose sur l'application que je pouvais faire soit sur l'appareil, soit avec ma télécommande. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire si vous n'êtes pas chez vous. Alors la question que vous allez vous poser et que je me suis posée également quand je l'ai branché, c'est qu'est-ce que ça consomme au niveau consommation électrique ? Eh bien en mode automatique, vitesse minimum, on est à 9,3 watts. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, en vitesse 1, on est à 16 watts. En vitesse 2, on est à 40,7 watts. Donc là, ça commence à chiffrer plus. Mais ce sera une vitesse qui ne va pas durer très longtemps. C'est vraiment quand vous avez un air vicié. Par exemple, vous avez fait la cuisine, vous avez fumé à côté de l'appareil. Eh bien là, il va fonctionner à son maximum de manière à assainir l'air et ensuite, il va redescendre à la consommation normale. Et en mode nuit, on a encore un petit peu moins que le mode automatique puisque la lumière bleue va s'éteindre en bas. Il va tomber à 7,9 watts. Voilà, donc c'est un appareil plutôt joli, plutôt sympa à regarder qui va assainir l'air de votre maison. Surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il est super silencieux en mode automatique. J'en ai eu un précédemment qui faisait beaucoup plus de bruit en mode automatique. Là, vraiment, il est super silencieux. Vous voyez, je suis à côté, mon micro, il est là. On ne l'entend quasiment pas. C'est vraiment super. Je vous mets ici la liste de tous les appareils Secotech que j'ai testés jusqu'à présent. Je vous mets également une playlist de tous les aspirateurs robots parce que c'est bien d'en avoir un quand vous utilisez ce type d'appareil pour qu'il puisse nettoyer le sol tous les jours. Je vous laisse cliquer sur l'une de ces vidéos et puis on se retrouve là-bas tout de suite.